bonjour donc c'est la semaine 13 excusez moi pour le retard j'étais complètement débordé en fait des problèmes personnels donc j'ai pas pu j'ai pas pu faire les vidéos donc là aujourd'hui la semaine 13 donc la semaine 13 il va y avoir la semaine 14 15 et 16 dans la foulée donc la semaine 13 un très très beau lot de blues que j'ai acheté à un monsieur hier j'étais un monsieur qui a habité en louisiane pendant des années et donc voilà c'est des disques il a acheté dans les années 70 et 80 là bas donc ce sont des pressages originaux américains soit des années 60 ou des années 70 ou des années 80 très belle collection donc on va commencer par prison work songs alors c'est une compile enregistrée au pénitentiaire d'état au louisiana state pénitentiaire et d'angola en louisiane en 1959 voilà là il s'agit de la réédition des années 70 voilà 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 ensuite alors on a une compilation du label yazoo alors c'est un label américain qui rééditent donc tout ce qui était vieux 78 tours de blues de blues et de country donc là il ya une superbe compilation qui s'appelle georgia blues de 1927 1933 et qui a été réédité pareil ce disque date de 1968 et là on a le premier pressage de 1972 je pense encore une superbe compilation donc negro songs of protest donc c'est les chansons d'esclaves en fait enregistré enregistré entre 1933 et 1937 donc je vais vous montrer au dos bon le disque lui est un pressage bien sûr tous les pressages que quasiment tous sont américains donc là c'est un pressage de 1973 et je vais vous montrer au dos voilà le monsieur laurence gellert qui enregistrait voilà il allait dans les champs il allait dans les dans les dans les on quittons qu'il allait enregistrer les morceaux voilà alors qu'est ce qu'on a on en a on en a beaucoup un donc on a mississippi fred mcdowell qui comme son nom ne l'indique pas est né à roseville tennessee il est parti travailler ensuite dans le mississippi et c'est là qu'il est devenu célèbre voilà et ça c'est un pressage américain de 1968 alors il est célèbre mississippi fred mcdowell parce que c'est lui qui a créé you got a move repris par les rolling stones you got a move you got a move voilà c'est ça ensuite qu'est ce qu'on a une compilation de chicago blues donc alors voyez le chicago blues muddy waters avec et le coco taylor memphis slim etc etc c'est une compilation de 1968 en fait tous ces disques ce monsieur les a achetés sur place dans ces années là quoi ensuite la légende la légende clifton chenier la légende alors lui c'est un accordéoniste chanteur de zideco la musique de la la musique de zideco c'est un mélange de musique créole et de country music et de blues connu aussi on appelle ça aussi parfois du cajun ou du zarico enfin bon lui il est né à opelousas louisiane en 1925 et c'est donc c'est une légende là il ya beaucoup de disques alors ce sont des pressages des années 60 et 70 alors donc je vais vous les passer donc à celui-là out west avec elvin alors il ya des invités elvin bishop et steve miller donc là ce sont des stars ça c'est un album voilà alors j'ai plus les années en tête mais en fait ce sont que des quasiment que des originaux super pochette je crois que ça c'est son premier album de 1964 d'ailleurs ce qui est marrant c'est parce que le monsieur a aussi habité à montréal et on voit que ce disque a été importé au canada à l'époque voilà ensuite toujours super pochette 1971 une compilation s'appelle bayou blues vous voyez clifton chenier le king of zideko le roi du zideko bon live d'ailleurs j'ai oublié de regarder avec qui jouait là c'est ce qu'on appelle le washboard donc on fait des sons avec une espèce de pièce de monnaie un autre album avec the red hot louisiana band c'est pareil avec le red hot louisiana band alors là c'est avec rod bernard alors rod bernard donc qui est né à opeloussas louisiane comme clifton chenier lui c'est le pionnier de ce qu'on appelle le swamp le swamp le swamp c'est le mélange de country music et de cajun voilà donc autant vous dire que tous ces disques c'est comme on dit c'est de la balle voilà ensuite qu'est ce qu'on a de balfa brothers alors veut balfa brothers c'est un groupe un groupe cajun de je crois de ils sont originaires de lafayette louisiane il me semble alors on a un autre spécialiste du cajun accordéon c'est working d'opsi working d'opsi né en 1932 à carinco louisiane et donc c'est super aussi c'est un peu le compère de clifton chenier donc voilà encore un autre album de working d'opsi et encore un autre album de working d'opsi and the cajun twisters alors là on a coco taylor surnommé la reine du blues alors coco taylor qui est né en 1928 à memphis tennessee l'une des plus grandes chanteuses de blues de tous les temps là on a robert pete williams chanteur guitariste né à zachary en louisiane en 1914 curtis jones curtis jones c'est un pianiste de texas blues né en 1906 à naples texas il y avait paris texas et il ya aussi naples texas voilà alors c'est le johnson chanteur guitariste de blues harmonie 6 au ciné à holly springs mississippi en 1936 alors en fait ce disque là c'est blues et funk puisque c'est l'album de 1882 voyez la pochette complètement différente des autres et il ya des très bons morceaux funk alors une compilation de la série virginia tradition en fait ce sont les compilations de musique traditionnelle américaine donc de banjo de guitare d'accordéon et de fiddle c'est à dire de violon et donc ils disent en fait toute la musique traditionnelle non blues alors la reine la mère du blues marine et marine est née à columbus georgie en 1886 la mère du blues c'est extraordinaire ma reine et sonyland smith pianiste de blues née à vince mississippi en 1906 malia jackson malia jackson c'est la reine du gospel née en 1911 à la nouvelle orléans louisiane elle mort james ce guitariste née de blues née à jackson mississippi en 1918 bon c'est en fait vous voyez c'est tous ces gars c'est ce qui a influencé tout le monde et les clapton zz top les rolling stone led zeppelin voilà tout le monde tout le monde une compile de blues de louisiane donc la quand on se rapproche on le voit junior cole walking sydney donnie jacob gifton chenny etc alors plein willie mctel né à mac duffy georgie 1898 c'est un chanteur guitariste accompagné de memphis mini guitariste chanteuse né à tunica mississippi en 1897 mais en fait elle est elle est partie avec sa famille s'installer dans le nord à memphis fait dans le nord par rapport au mississippi c'est pour ça qu'elle a changé de nom bon c'est c'est fabuleux aussi alors là on a professeur long air professeur long air donc lui c'est une légende vivante non vivante je crois qu'il est mort né à bogaloussa louisiane en 1918 chanteur pianiste professeur long air donc je suppose que jeune il avait les cheveux longs voilà on change un petit peu donc là c'est gilberto gil à lui il est né à salvador des bayas en 1942 et là en fait c'est c'est différent là c'est trois albums alors 1981 1983 et 1985 alors shadé que tout le monde connaît alors shadé en fait elle est elle est elle est nigérienne elle est né au nigéria en 1959 elle s'est fait naturaliser britannique et c'est la très grande chanteuse de saoul jazz que tout le monde connaît mais j'ai du mal à en trouver en ce moment voilà donc il ya deux albums alors là on va partir sur le québec 1755 c'est un groupe québécois alors 1757 55 ça doit être une date très importante pour eux voilà je pense l'indépendance faudrait que je me renseigne mieux un autre groupe québécois qui s'appelle ce gain voilà il y en a deux parce que le monsieur a habité donc à montréal après ensuite emeline elle c'est une chanteuse haïtienne qui est très très bonne et là on termine parce qu'on est déjà à 12 minutes avec les poètes d'haïti alors c'est pas de la musique c'est de la poésie donc voilà les quatre poètes là d'avertige morisseau le gagneur phelps merci beaucoup à la semaine prochaine merci beaucoup à la semaine prochaine merci à la semaine prochaine merci à la semaine prochaine merci à la semaine prochaine